Ce mineur aurait été encouragé au suicide par une intelligence artificielle en Floride. Si Wool, âgé de 14 ans, aurait mis fin à un séjour poussé par un personnage virtuel avec lequel il échangeait par message d'après sa mère. C'est l'entreprise Character AI spécialisée dans les chatbots qui est accusée par la mère de l'enfant d'avoir provoqué le suicide de son fils en février dernier. Le jeune garçon aurait commencé à utiliser l'application en 2023. Il serait rapidement devenu sensiblement renfermé et aurait développé des sentiments amoureux à l'égard de Daenerys, sa compagne de discussion qui lui aurait fait comprendre qu'elle l'aimait en retour. Cetia aurait même eu des conversations à caractère sexuel avec l'adolescent. Dans une plainte déposée mardi pour négligence et mort, la mère reproche à l'application d'avoir manipulé son fils avec des expériences anthropomorphiques, hyper sexualisées et terriblement réalistes. En février dernier, Seawool aurait fait part à son chatbot de son envie de mettre fin à ses jours avant de se suicider quelques secondes plus tard avec le pistolet de son beau-père selon la plainte. Dans un communiqué, caractère Ayaï a présenté ses condoléances à la famille pour la perte tragique de l'un de ses utilisateurs mais a nier toute responsabilité.